Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avec un nouveau dinosaure, avec l'HERERAZAURUS REX Non pas du tout, l'HERERA, tout court, l'HERERAZAUR, bref Alors, c'est un petit test que je voulais faire, en effet, en parlant de test, c'est un test Ça va pas du tout être un gameplay Herrera les gars Ça va être un test Herrera On va tester le dino, on va le pousser dans ses derniers retranchements Et on verra bien ce qu'il donne Donc là, vous voyez, on va tester un peu la STAM Voilà, la STAM Vous voyez, elle descend jamais, elle court super vite, on va tester les cris Ça c'est le BROCKEST Ça c'est le cri gentil, pas trop de différence Ça c'est le cri agressif Ouais, mais il y a des petits coups de griffe Ok, et ça c'est le cri de peur Et le cri spécial Ouais, bon, les cris sont un peu éclatés Je pense qu'ils font pas trop de bruit Mais bon, c'est pas grave Du coup, on va continuer les tests Vous voyez que la STAM, toujours pareil, ça descend pas Oh que non, ça ne descend pas Ouais, c'est Zia qui... Non Je vais être coincé là Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un ici On est genre combien sur le salaire, on est 6 Salut les BROS Je fais une test Je ne veux pas être coincé ici Merde Qu'est-ce que vous dites ? Non, qu'est-ce que je fais là ? Non Vas-y, sort-toi de là, wesh Bon, du coup, on teste un peu les sauts Moi, je ne retourne plus là les BROS Faites quoi, vous ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Alors, regardez la tête du vélociraptor Donc, on va bouffer un peu On va voir un peu ses animations Ouais, elles sont sanglantes Bon, j'avais un peu faim, du coup Ça tombe bien Merci à toi Il y a des raptors, toujours, à côté Oh, ils sont là-bas Ok Je crois qu'eux aussi, ils font des petites expériences Ok Nickel Bon, on va continuer notre chemin Vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir C'est sur ces tests Ces tests vont être tout bonnement incroyables En tout cas, il est vraiment très très beau, ce dinosaure C'est l'un des plus vieux dinosaures qu'on connaît, je crois Si je ne dis pas de bêtises Il vient du Trias, celui-là Le Trias, c'est le premier âge des dinosaures Enfin, en gros, quoi Vulgarisé, les gars Moi, je ne suis pas dans la science des dinosaures Vous connaissez, hein Je suis un amateur Tout simplement Donc, pour vulgariser Parce que j'imagine bien Que tout ça, c'est vulgarisé Que le Trias, c'est une immense période Voilà, qui regroupe des périodes plus petites, etc, etc Donc, celui-là, il vient du Trias Et c'est la période la plus ancienne pour les dinosaures En gros, c'est ça Bon, on va faire le premier test Pour apprendre à voler Ok, ils volent plutôt pas mal, hein En vrai, ça va C'est plutôt bien Évidemment, il y en aura plusieurs de tests comme ça Là, on a fait un petit test Après, on fera un grand test Ouais, il y a plusieurs trucs comme ça à tester Bon, là, ces petites vidéos courtes comme ça, j'avais envie de le faire Et j'ai pris les Rera parce que c'est le plus dynamique, c'est tout En vrai, là-bas, je voulais le faire avec le Suko Pour le test final Parce que je suis pas sûr que les Rera arrivera à passer le test, justement Mais pour le test final, ouais, l'objectif, c'était plutôt le Suko Mais la flemme de venir ici en Suko, quoi Ah, vraiment, quoi Ah, ouais, non, 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 allez Deuxième vol plané Yes, mon pote, les Rera Ouais, allez, il fait du slide aussi Et il rebondit C'est exactement ce qui a été prévu dans cette vidéo Test complet de les Rera, les amis, je vous avais prévenu Vous avez cliqué pour ça Un test complet Alors, ouais, je me suis planté d'endroit, c'est pas par ici, je pense Je pense que c'est plutôt par là Excusez-moi de se léger contre-temps Tout va bien se passer En fait, cette montagne, elle est trop chiante, là Elle est trop chiante, on peut pas l'escalader Elle est trop raide On a fait quelques glissades, elle nous a permis de tester le slide De l'Errera Il a un très bon slide, voilà Évidemment, c'est un dinosaure indestructible Jamais il se casse la jambe Ou pas Ou pas, ou pas Est-ce que vous croyez à ce qui se passe dans cette vidéo ? C'est ça la question Ok, on va se rapprocher d'ici On va checker un peu On va faire un petit saut encore Est-ce qu'il va se casser la jambe ? Eh bien sûr que non Est-ce que vous croyez vraiment à ce qui se passe dans cette vidéo ? C'est ça la question ? Est-ce que cette vidéo est réelle ? Est-ce que c'est un troll ? Mais c'est un test complet de l'Errera Ok Alors là on va vraiment faire un bon vol plané sa mère Je crois que vous avez compris un peu l'idée Est-ce que vous pensez qu'il va se casser la jambe ou pas ? Je sais pas Là même moi je ne sais pas ce qu'il va se passer les amis En vrai je pense qu'il n'est pas très rassuré de ce qui va se passer Non il n'a pas envie Bon on régène la stam Pour pouvoir bien voler Ok j'ai fait une face manip J'ai fait une face manip Merde Bon bah du coup on va jeter d'un peu plus bas C'est pas grave Alors Petit Errera est-ce que tu sais voler ? Test numéro 4 Je sais pas du tout Alors avant ça on va vous rajouter des gamins Histoire que vous voyez bien cette action Vous voyez bien ce vol plané Alors est-ce que l'Errera s'est volé sans se casser la jambe ? Pour l'instant il s'est volé en tout cas c'est sûr Et il ne se casse pas la jambe C'est magnifique C'est magnifique Voilà Donc l'Errera s'est volé les amis Test validé Du coup Maintenant je suis un peu au bout du monde Je suis dans une zone totalement interdite pour les dinosaures Je suis à Archipelago Tout au sud de la map Je vous montrerai la carte un peu plus tard J'ai d'autres tests à réaliser évidemment J'espère que ça passera A part au niveau STAM il la recharge très doucement C'est un peu chiant quoi Est-ce que quelqu'un est déjà allé ici ? Test de découverte avec l'Errera Zorus Rex Ou pas Bref Regardez où je suis Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'Acroquanto Zor Mais on est de l'autre côté des barrières Qui était le confin du monde Où il n'y avait plus rien Bon On va arriver près des barrières On va régénérer toutes ces STAM Parce qu'il va falloir traverser Test de natation En prévision Ouais je me ferais tout seul avec ce connerie Je me suis dit Au début vous avez vu l'Errera Vous vous êtes dit Waouh l'Errera Et bah non C'est juste pour le pousser dans ses derniers retranchements Bon du coup c'est bon la STAM C'est bon On dirait que c'est bon Bon j'espère juste que l'eau ne va pas me one shot Vous savez c'est un peu particulier dans les jeux vidéo Parfois l'eau te tue Et vu qu'ici on est quand même pas censé y être Voilà C'est pas du tout une zone autorisée Vous voyez je suis de l'autre côté des barrières Donc j'espère juste que l'eau ne va pas me tuer En fait Allez On va tester ça Ok Bon non ça va Tranquille M'a pas tué M'a pas tué cette eau Nickel Et il court tellement vite C'est un truc de ouf Regardez ses pattes Ouais ça c'est le bruitage des pattes Mais en vrai ouais Ce dinosaure est tout bonnement Incroyablement beau Ouais beaucoup de Beaucoup de superlatifs Mais c'est vrai il est trop beau quoi C'est dommage qu'il soit aussi éclaté C'est dommage qu'il fasse zéro dégâts Merde Je crois que Full adulte il a 50 newtons de beat force C'est à dire qu'il a autant qu'un juvie rex Un juvie alosaure Un juvie giga Donc c'est à dire qu'il est quand même très très faible 50 ou je crois que 60 Je sais pas je sais plus si c'est lui l'ostro Merde putain j'ai plus d'eau Euh merde Attends attends le test crevé de soif Il fait pas partie du test là Ah fais chier Bon on va faire un petit détour par l'eau J'espère que ça va passer Donc on va faire un test avant un autre test On va faire le test boire C'est un test de merde je suis d'accord Mais ouais faut à tout prix que j'aille boire là Putain je pensais pas que Que j'étais dans cet état là On peut pas avoir des stats là sur ce serveur C'est vrai qu'il marche vite avec un peu de champ Je vais pas crever quoi J'espère Bon on se retrouve au test de natation numéro 2 Alors le test de natation aura lieu ici Voilà En gros c'est là où j'ai eu peur pour toujours parler Pour ceux qui ont vu la vidéo avec la croquante C'est là où j'ai eu peur Je voulais traverser De l'autre côté du coup J'étais de l'autre côté des grilles Parce que Evidemment on pouvait pas sauter de la falaise avec la croquante J'étais de l'autre côté des grilles Et je voulais traverser pour aller ici Et pour aller tout au bout là-bas Au dessus de ma tête Mais en vrai Bah j'ai eu peur de me noyer tout simplement Parce que j'y tenais Elle m'en a croquante Sauf que je sais que ça c'est un super dino Qui s'est volé et tout Donc pas de problème Mais Ouais du coup on va tester Traverser J'espère juste que je vais pas crever au milieu Ce serait dommage Parce que j'ai pas fini mes tests Donc j'aimerais bien finir mes tests Avant Toute chose Ouais J'espère que la stab ce sera bon J'espère qu'il nage assez bien Ce serait plutôt positif Et j'espère que je vais pas crever au milieu De soif Après ce qui est dommage On verra quand on y sera là-bas On va tester d'y aller du coup Vu que c'est une vidéo test Je sais pas si vous avez compris J'espère qu'il y a un petit truc là-bas Qui m'attend C'est tellement chiant d'y aller en fait Que ça serait cool Qu'il y ait un petit Je sais pas Une petite référence à quelque chose Une petite récompense quoi Pour se faire chier d'aller là Bon alors on va y aller Ok J'ai déjà fait Largement la moitié de ce côté Et est-ce qu'on peut pas marcher sur les grilles Oh Nouveau test Si on pouvait marcher sur les grilles Ce serait énorme Mais du coup on verrait pas Si on peut faire la natation quoi Non je crois qu'on peut pas On va essayer hein Mais c'est difficile de l'atteindre en fait On peut marcher sur la grille Ah oui on peut Vas-y go faire ça du coup Vas-y c'est trop dur à viser J'ai le noyer en fait Ok Test d'équilibriste Bon la natation ça allait passer Ça allait passer les gars c'est sûr Là on fait le test d'équilibriste du coup Le Rira est un très bon équilibriste du coup En le saintenant On va faire un test de plongeon Plongeon aquatique Ok Je suis un peu déçu Je vais pas vous le cacher Bon on va les boire un coup Parce que là en vrai Alors en vrai de vrai Je perds du temps Franchement ce serait pas le dinosaure parfait Il s'est volé Il s'est plongé C'est un équilibriste Il court super vite Il est très beau Juste un petit problème au niveau de la bitforce En vrai il a jamais besoin de boire Parce que j'ai traversé toute la map pour venir ici J'ai pas vu une seule forêt sur le chemin évidemment Donc ouais ça va Tranquille Et là du coup on va faire le test de Est-ce qu'il boit vite Allez En gros Fais-moi plaisir Montre que tu es un dinosaure parfait Là Un défaut Oh que oui un défaut Alors très long Non mais je vais mettre toute la nuit à boire en fait C'est parti C'est parti. Ah bah enfin ! Ah bah c'est pas trop tôt. Euh... Ah bah ça a été long cette histoire. Oh mon Dieu. Bon. Toute la nuit pour boire. Toute la nuit pour boire les amis. Bon allez on va faire un autre test. De saut en longueur et en plongeon. On va essayer de lui faire un 360. Euh non. Pas de 360 du coup. Bon bah test raté. Cette fois-ci pour le rat. Dommage dommage. Aïe 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 aïe. Ah ouais je suis resté appuyé du coup toute la nuit sur le bouton pour boire. Grâce à ce fameux système que vous voyez ici présent. Non bah non. Evidemment. Evidemment qu'il a pas mis toute la nuit à boire les gars. C'est la magie du montage vidéo. Eh oui. On peut vous faire croire ce qu'on veut. Hé hé hé. Ne croyant rien. Hop 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 les gamins. Ne croyant rien vous dis. Ah bah oui c'était un montage. Il avait fini de boire bien avant. Evidemment. Evidemment. Bah du coup c'est cool. Je m'amuse tout seul. Pas mal. Bon. Bah du coup on va faire le test de traversée V2. Cette fois-ci on va vraiment nager. On va voir. Et après on va atteindre le bout du monde. Et je pense qu'à cet endroit là. Bah écoutez. On va s'arrêter hein. On va s'arrêter pour le test. Test ultime. Test ultimement complet de l'Evera. Voilà. Zorus Rex. Voilà. Ça c'est le test de Crow. Evidemment à chaque fois qu'on croit qu'il y a un lag. Ça c'est un bon test. Faut savoir. Test de chasse. Ok. Bon petit lag. Test de chasse les bros. On l'a pas fait celui-là. On attaque. Droite gauche. L'ennemi ne sait pas par quel sens on va attaquer. La vitesse de l'éclair. Il est décédé. Alors combien de temps il se remplit le ventre ? Non mais je ne vais pas le faire. Ça va. Je ne vais pas de nouveau atteindre une demi-heure juste pour vous troll. C'est bon. C'est bon. On a compris. Que dans tous les cas c'est du montage vidéo. Ok je pense que je suis plein. C'est bon le test de chasse c'est réalisé. Par contre au niveau test de taille vous voyez je suis à peine plus grand que les herbes en vrai. Bon là je suis crouch d'accord mais du coup on voit la taille du truc. C'est tout petit. On va y aller quand même pour rien. Ah si je saute peut-être que... Eh oui. J'ai une petite accélération là. Ça va passer hein. Putain pour contre il est à l'arrêt après quoi. Test de natation gros. Ne me déçois pas. Ça serait tellement con que je meurs comme ça. Tout ça parce que j'ai cramé ma stam avant. Aïe aïe aïe. Non. Bon bah du coup test d'apnée. Voilà. C'est bon. On va prendre l'apnée. Ouais ça va. Bon apnée. Même si on ne sait pas trop pourquoi là il est en apnée. Parce qu'il a quand même la tête hors de l'eau. Bah là on est d'accord qu'il a la tête hors de l'eau. Bon il y a une bonne apnée hein. C'est vraiment un dinosaure complet. C'est incroyable. Tout bonnement incroyable ce dinosaure. Ouais. On va se poser. Et on va aller aux confines du monde. Complètement impossible. N'essayez pas de faire ça chez vous. N'essayez pas de reproduire tout ce qui se passe dans cette vidéo. Tout ça est fait pour un professionnel. Atteindre les confines du monde. C'est réservé à une élite. Je dis n'importe quoi dans cette vidéo. Désolé. Désolé je dis n'importe quoi. Bon on n'est pas loin. C'est bon. Vous me trompez d'endroit ? Bon bah on est encore loin en fait. Autant pour moi. Là-bas là tout au bout. Le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas du tout d'eau par ici. 100% vous êtes morts si vous faites ça en survival. De toute façon vous n'avez pas besoin de le faire. Votre serviteur s'est fait chier pour vous. Ouais on voyait ce que c'est quoi. Avec ce test incroyablement complet. De l'Errheuradorus Rex. Je ne sais pas pourquoi j'aimerais rajouter Rex après. Bref. Bon on se retrouve quand on est au bout parce que là on va marcher quoi. Sinon je vais continuer à accumuler les bêtises quand je parle. Donc on va stopper ici avant de déraper. En tout cas niveau paysage par ici. Du coup on arrive presque à la fin là. On est presque tout au bout de l'île. Mais du coup niveau paysage c'est complètement différent du reste de l'île. Ça qui est bizarre c'est que ces paysages là. N'existent tout simplement pas. Dans toute cette immensité qui est là devant moi. Ouais il n'y a rien pas. Il n'y a pas ça des plaines comme ça avec des tout petits arbres. Tout rikiki là. C'est bizarre qu'ils aient fait un paysage spécial pour ici. Alors qu'en vrai on... Personne n'y va. Personne n'y va et si tu y vas tu meurs. Donc ouais c'est assez étrange. Du coup tu peux quand même y aller avec les Rerras visiblement. Parce que je suis toujours en vie. Mais moi je ne m'y risquerais pas en vrai. Surtout qu'il n'y a vraiment rien à faire. Pour de vrai qu'il n'y a rien à faire les gars. En plus c'est hyper... Genre la luminosité est quand même assez spéciale. Il y a la brume de la mer et tout. C'est assez bien foutu mine de rien. L'endroit est travaillé quoi. Alors il n'y a pas grand chose. Mais l'endroit est quand même travaillé. Ça fait vraiment plaine, maritime, salé quoi. Pas grand chose ne pousse. Voilà ils ont travaillé leur végétation. Alors on arrive. La fin c'est ici. C'est quasiment l'endroit le plus avancé de la map. Avancer vers le... Bref. Il en reste quoi. Non. Ben non. Quoi ? Je n'en sais rien en fait. Non tout au sud de la map. Je suis con quoi. Bon bref. C'est un endroit le plus avancé de la map. Regardez pas faux. J'ai de nouveau soif. En vrai l'Albertozor du coup c'est mort. Comme il a soif ce camp là. Bon là j'atteins vraiment les confins du monde. Regardez. Je suis dans une plaine dunaire. Et des dunes et tout. Vous voyez c'est dingue. C'est travaillé quoi. C'est ouf. Et voilà. En vrai je suis tout au bout là. Là je suis au bout du bout du bout du bout. Et là il n'y a plus rien après. Ouais il n'y a plus rien du tout quoi. Je vais vous faire un petit point cartographique. Pour que vous sachiez où je suis. Alors c'est un petit point cartographique pour finir. Ce test complet. Donc on est très exactement ici. Hop hop hop. Je vais zoomer quand même. Voilà. On est très exactement ici là. Avec notre Herrera. Et du coup je ne sais pas. Normalement vous avez tous vu Jurassic Park j'imagine. On va remettre l'île en grand là. Alors dans Jurassic Park. Si on respecte la logique. On est à côté du Costa Rica. Donc en gros le Costa Rica se situerait. Des centaines de kilomètres par ici. Enfin dans cette direction là. Par là bas. Et du coup les Etats-Unis. A des centaines de kilomètres. Plutôt dans cette direction là. Par là bas. En montant vers là bas là. Donc. Si je pars avec mon Herrera. En nageant. Par là bas. Comme ça. Il y a moyen. Je dis bien il y a moyen. D'atteindre Los Angeles. Donc on va tester ça. Pour finir. On va voir si on peut aller aux Etats-Unis. Je pense que ce test va dégénérer. Mais bon on verra bien. On va voir toute chose. On va faire un dernier saut. Je pense que ce sera le dernier. Et. Maintenant go. To the United States of America. Putain c'est terrible comme je l'ai dit. Ouais mais vous avez compris quoi. Je ne sais pas si on va les atteindre en vrai. J'ai quelques doutes. Mais bon on peut quand même essayer. Vous voyez l'île. C'est quand même. Tout bonnement incroyable. De voir ça. Tout bonnement incroyable. Au minimum on m'atteint de l'autre côté. Non. Je ne sais pas. On va plutôt se diriger vers les Etats-Unis direct. Allez go. Le dinosaure qui voulait s'échapper de son île. Les raseaux russes. Qui ne veut pas rester ici avec tous les autres. Non t'as raison c'est la merde. Pour mieux on est chez les humains. On est beaucoup plus tranquille nous. Viens chez nous. Aïe 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 aïe. Là c'est le vrai test d'apnée. Là gros t'as pas le choix. Faut tenir jusqu'aux Etats-Unis. Allez mon pote. Je commence à douter un peu de ses capacités de nageur quand même. Permettez-moi de douter. C'est tout. Le doute est quand même présent. Et je pense qu'il va s'abérer normal ce doute. Parce que nous n'atteindrons pas les Etats-Unis j'imagine. Aïe 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 aïe. Non tiens bon. Tiens bon il ne te reste plus que 10 000 km. 10 000 km c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Réussis ton test. Passe ton test mon pote. Aïe 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 ça pue la merde. Aïe 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 aïe. Et oui quand tu te noies tu saignes. C'est méconnu. Ça fait ça. Aïe aïe aïe. Bon. Bah c'est un échec. C'est totalement un échec. Bon bah tant pis. Bon bah voilà c'était le test complet de l'erreur. A vous les studios. Ciao guys. Aïe aïe aïe. Sous-titrage ST' 501